J'aimerais bien savoir, non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son devenir. Jean-Guy Talamony nous a rejoint, bonsoir. Bonsoir. Merci en tous les cas d'être chez Tout le monde en parle. Vous êtes rare dans les talk shows, donc on apprécie d'autant plus votre présence ici ce soir. C'est vrai que ce n'est pas tellement dans notre façon de communiquer, compte tenu de la situation que nous avons dans l'île, qui est assez difficile et assez tendue. Il y a souvent des choses, des drames qui se produisent, et encore récemment, c'est la raison pour laquelle ça ne se prête pas tellement à la rigolade. Il faut dire les choses comme elles sont. Vous avez 41 ans, vous êtes le Benjamin de l'Assemblée Corse, et vous êtes pourtant, malgré votre jeune âge, le chef de file de la coalition nationaliste Corsica Nation. Quand je vous ai demandé de venir dans cette émission, vous avez hésité, et au début je comprenais mal vos réticences, et puis un jour j'ai fini par comprendre qu'effectivement vous n'êtes pas un homme politique comme un homme du RPR ou du Parti Socialiste. Vous êtes un rebelle en lutte contre la France, d'une certaine façon. Vous êtes dans la situation de quelqu'un à l'époque de la guerre d'Algérie, du FLN, non ? Je crois que c'est excessif. Vous savez, nous n'avons pas la prétention de nous comparer à ce genre de mouvements qui étaient de mouvements importants, qui ont laissé dans l'histoire une trace extraordinaire. Nous, nous sommes modestement un mouvement qui essaye de maintenir le fil historique du nationalisme corse, qui n'a pu être rompu pendant des siècles, de résistance, et puis parfois aussi de calme, parce qu'il y a eu aussi des périodes plus calmes. Vous craignez pour votre sécurité ? Pas vraiment, non. Je crois que vous savez, quand on a un engagement politique de la nature de celui que nous avons, je suis l'un des responsables de ce mouvement, eh bien je crois qu'on assume ses responsabilités et on ne pense pas tellement à ce genre de choses. Cet été, vous avez quand même reçu un colis piégé. J'ai reçu un colis piégé, effectivement, que j'ai ouvert à ceux qui sont plus graves en présence de ma compagne, qui effectivement, d'après ce que m'a dit le démineur, était susceptible de faire, de provoquer de gros dégâts. En tout cas... Vous savez qui vous l'a envoyé ? Je n'en ai pas la moindre idée. Par contre, si vous avez un renseignement à ce sujet, ça pourrait m'intéresser. Oui. Alors on va parler un petit peu de vous, de votre vie. Au début du siècle précédent, vos grands-parents ont quitté la Corse à cause de la misère insulaire. Ils se sont expatriés outre-mer et votre père a vu le jour au Maroc, où il rencontrera son épouse, votre mère, Elisabeth, qui est d'origine espagnole. Tout à fait, oui. Donc votre père était instituteur, mais en 1956, quand le Maroc est devenu indépendant, il est reparti encore une fois. Il est parti dans le Maine-et-Loire. Il a fait la guerre d'Algérie. Et puis, 15 jours après votre naissance, il est retourné dans son pays. Il a obtenu sa mutation. Voilà, il est parti à Bastia. Alors en 1968, vos parents adhèrent au mouvement des frères Siméoni. Et vous et votre frère, vous êtes de toutes les réunions dès votre plus jeune âge. Et en 1975, quand il y a l'affaire d'Alleria, il y a eu des gendarmes tués. Le ministre de l'Intérieur, Michel Pognatowski, a envoyé des blindés. Je ne savais pas. Des blindés à Bastia. Et à 15 ans, vous avez cette image devant vous. C'est-à-dire que vous voyez les rues de votre ville occupées par des blindés français. C'est ça peut-être qui a été le déclencheur de votre engagement ? Ça a certainement contribué. C'est vrai qu'il y a eu une période de fortes tensions à Aliria. Il y a une tension qui a été due à des forces qui ont été mises en œuvre disproportionnées par rapport à ce qui, au fond, n'était au départ qu'une contestation, je dirais, relativement bon enfant à la cave d'Alleria. Et là, on a eu, effectivement, des moyens qui ont été mis en œuvre. Il y a eu ce drame, il y a eu ces gendarmes, il y a eu... Et puis, il y a eu encore la nuit de Bastia, il y a eu encore un mort. C'est vrai qu'à 15 ans, ça marque, je crois. Bon, la Corse, ce n'est pas le Liban, c'est clair. Mais il y a eu un certain nombre de drames qui se sont échelonnés jusqu'à nos jours, c'est vrai. Alors là, vous commencez à militer, vous grimpez peu à peu tous les échelons. Et vous apparaissez réellement sur la scène nationale, dans le cortège des négociateurs du processus de Matignon. La loi qui a été votée cette semaine à l'Assemblée nationale française, elle vous va, cette loi ? Pas vraiment. Disons que dans la réforme qui a été prévue, il y a deux phases. Donc il y a cette première phase qui correspond à la loi qui a été votée, qui est une phase de faible niveau. Et puis il y a surtout la phase 2004 qui devrait permettre de changer les choses en Corse avec ce qui nécessite une révision constitutionnelle. Le processus de Matignon pour vous, c'est quelque chose d'inexorable. La Corse sera indépendante dans 5 ans, dans 10 ans. Ou au contraire, c'était une parenthèse avant le retour de la droite aux affaires ? Non, la Corse sera indépendante, j'en suis persuadé. Cela dit, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est un compromis historique qui ne va pas mener à l'indépendance. Le processus de Matignon, ce n'est pas l'indépendance de la Corse. C'est une avancée institutionnelle qui a été demandée par une majorité massive des élus de l'Assemblée de Corse, 44 élus sur 51. Donc c'est, je dirais, l'expression de la démocratie en Corse. C'est un compromis historique où les nationalistes ne retrouvent pas toutes leurs revendications, et en particulier pas celles de l'indépendance. Mais en même temps, c'est un moyen de faire en sorte que la paix s'installe dans notre pays et qu'on puisse, les uns et les autres, continuer à défendre notre idée dans un cadre apaisé et dans le cadre de relations constructives entre la Corse et Paris. Vous n'avez pas l'impression de vous faire rouler dans la farine, des fois, par le gouvernement français ? – Mais il nous arrive de nous poser la question. C'est vrai que nous avons beaucoup payé par le passé pour savoir qu'il faut être extrêmement méfiant quand on discute avec un gouvernement, qu'il soit français ou autre, et qui a des moyens considérables, et puis qui fait souvent preuve de cynisme. Donc c'est vrai que nous avons cette idée en tête que nous pouvons nous faire rouler dans la farine, comme vous dites, mais nous essayons de l'éviter quand même. – Vous citez cette phrase d'Oshimin, qui est le fondateur du Parti communiste indochinois, « Par amour de la paix, nous avons fait des concessions, mais plus nous en faisons, plus les colonialistes empiètent sur nos droits ». Est-ce que vous n'avez pas ce sentiment-là en ce moment ? – Je crois que là aussi, il ne faut pas superposer des situations qui sont très différentes. La Corse n'est pas l'Indochine, elle n'est pas l'Algérie, mais effectivement, on retrouve un certain nombre de réflexes de la part de l'appareil d'État qui, à un moment donné, dans une négociation, de vouloir un petit peu jouer sur plusieurs tableaux, d'avancer un certain nombre de revendications qui sont acceptables, et puis ensuite de reculer, de faire des promesses, de renier sa parole. On a vu cela encore récemment, mais je crois qu'il faut laisser sa chance à la paix, il faut laisser sa chance à ce processus. Aujourd'hui, il est interrompu de toute évidence. Nous avons provoqué, en quelque sorte, une crise en suspendant notre soutien au processus, parce qu'effectivement, il y avait des reniements de la parole donnée, mais nous l'avons fait, nous avons provoqué cette crise pour remettre le processus sur les rails, parce que nous pensons que le problème Corse ne pourra pas trouver de solution, ni de notre côté, en gagnant la guerre contre la France, ça serait ridicule de penser cela, ni du côté de la France, en pensant régler le problème en mettant tous les nationalistes en prison. – Alors, Jean-Guy Talamoni, vous publiez chez DSL Ramsey, un livre qui s'appelle « Ce que nous sommes », avec une préface d'Albert Mémy. Alors, première question issue de la lecture de ce livre, vous êtes français ou pas ? – Écoutez, en ce qui me concerne, je ne me sens pas français, mais je respecte tout à fait le sentiment des nombreux Corses qui se sentent français. Je crois qu'à un moment donné, les Corses diront s'ils veulent aller à l'indépendance. Cela dit, le fait de dire « Je ne suis pas français », ce n'est pas du tout pour moi une marque de rupture, d'agressivité, ou encore moins de mépris, parce que le mépris est un sentiment qui m'est assez étranger. C'est simplement le fait de dire « Nous sommes un pays, nous ne sommes pas deux départements français, nous avons notre territoire, nous avons notre histoire ». – Quand vous êtes à Paris, comme là, vous vous sentez à l'étranger ? – Je ne me sens jamais vraiment à l'étranger, moi, quand je me promène en Europe, qu'il s'agisse de Paris ou de Barcelone, ou qu'il s'agisse de Rome ou de Bruxelles. Je crois qu'il y a une identité européenne. Nous sommes aussi engagés dans la construction de l'Europe. C'est même notre voie vers l'indépendance, l'Europe. Nous, nous pensons qu'avec un mouvement en faveur d'un pouvoir local et un mouvement en faveur d'un pouvoir européen, la tutelle française, qui est l'espace politique intermédiaire, a vocation progressivement à disparaître. – Le peuple corse, c'est quoi ? C'est avoir du sang corse, c'est avoir des parents corse, et à ce moment-là, vous n'êtes pas vraiment corse, parce que votre mère est d'origine espagnole, ou c'est être né en Corse ? Tout simplement, est-ce que c'est le droit du sang ou le droit du sol ? Le peuple corse est un peuple qui est composé de corse d'origine et de corse d'adoption. La Corse a toujours fabriqué des corses à toutes les époques, et c'est vrai qu'il y a eu des brassages au cours de notre histoire. Donc, aujourd'hui, la notion de communauté de destin a été réaffirmée par l'ensemble des nationalistes. L'ensemble, il n'y a aucun groupe nationaliste, et pourtant, Dieu sait qu'il y a des formations nationalistes, il n'y a aucun groupe nationaliste qui ait du peuple corse une approche ethnique, ça n'existe pas. – On peut s'amener Dupont et être Corse ? – Il y a des gens qui s'appellent Dupont et qui sont corses, et même Stuart, il y a des familles qui sont d'origine sans doute britannique depuis plusieurs siècles, mais ça n'est pas une question de nom, ça n'est pas ça, ni une question de gêne. – Alors, la nation corse, elle a une terre, elle a une langue, elle a une culture, elle a une histoire, elle a un drapeau, elle a un hymne, comme la Bretagne, finalement. – Je crois que, encore une fois, je crois que la Corse n'est pas l'Algérie, ça n'est pas non plus la Bretagne. – Je crois qu'il faut tenir compte à la fois de notre histoire, du caractère récent, je dirais, de l'annexion par la France, puisque moins de 250 ans, ce n'est pas très ancien, il faut tenir compte aussi de la volonté d'une partie des Corses et de l'évolution de l'opinion corse aussi. Parce que l'idée indépendantiste est minoritaire aujourd'hui, je vous le conseille d'en poser la question, mais elle progresse, je dirais, régulièrement. – Alors, pour vous, la Corse, finalement, c'est une nation qui a été vaincue et occupée par un oppresseur. – Pour nous, pour l'histoire, je crois que la Corse a effectivement été annexée par les armes, ce qui avait fait dire achetée et annexée par les armes, ce qui avait fait dire à Rousseau, à Voltaire, un certain nombre de choses. Voltaire, qui s'était élevé contre le fait que la Corse ait été achetée, qui a dit très clairement est-ce que des hommes ont le droit d'acheter d'autres hommes ? Rousseau qui a parlé d'une expédition de corps cynique et ridicule, qui est contre toute humanité. Donc ça, c'est l'histoire. Cela dit, nous ne tenons pas les Français d'aujourd'hui pour responsable. – Alors, vous n'aimez pas beaucoup Napoléon, qui est pourtant le plus célèbre des Corses. C'est un peu un collabo pour vous, Napoléon. C'est-à-dire qu'il a collaboré avec la France, d'une certaine façon. – Oui, bon, là aussi, peut-être c'est un anachronisme de dire collabo, ça correspond à autre chose. Je crois que Napoléon, à notre avis, a eu tort de changer de camp. Enfin, en tout cas, peut-être pas pour ça. – Jusqu'à 20 ans, ça allait. Il n'était pas holiste jusqu'à 20 ans. – Pas holiste. – Et après, il a trahi son pays. – Il n'est pas holiste et violemment anti-français. – Oui. – Alors que les nationalistes d'aujourd'hui n'ont jamais été anti-français. Napoléon était anti-français. Il a dit très clairement à Brienne, à un de ses camarades, « Je ferai tout le mal que je pourrai à tes Français ». – Il l'a fait. – Je crois que de savoir si c'est un cadeau que la Corse a fait à la France, c'est très discutable. Je crois que si on met le débit, l'actif et le passif, c'est vrai que c'est… – Alors, on parle moins de Paoli, qui est plutôt votre Corse préférée, je dirais, fondateur au XVIIIe siècle d'une république démocratique qui a inspiré la démocratie américaine. C'est des choses qu'on sait peu, parce que vous êtes victime, il faut bien le dire, de la propagande française dans les livres d'histoire. – Disons que l'histoire de la Corse n'a pas été enseignée en réalité. C'est avec beaucoup de peine qu'aujourd'hui, les professionnels cherchent à faire rentrer cette histoire de la Corse dans l'éducation des enfants. Mais c'est important parce que la Corse a apporté aussi sa contribution à l'Europe des Lumières en créant la première démocratie constitutionnelle de l'histoire de l'humanité. – Personne ne le sait ça. – Personne ne le sait, à une époque où c'est vrai, la plupart des pays européens étaient sous le joug d'un roi, de droit divin. Donc une démocratie avec effectivement le droit de vote pour les femmes depuis le XIVe siècle du reste. – Les femmes avaient le droit de voter depuis quand, Corse ? – Depuis le XIVe siècle. – En France, c'est 1945. – Tout à fait. – Alors Jean-Guy Talamony, dans le livre, vous refusez de condamner la violence, c'est-à-dire que vous l'assumez ? – D'une certaine façon, oui. Je crois qu'il faut dire les choses clairement. Nous refusons de condamner la violence, oui, parce que nous ne voulons pas confondre la cause de la maladie et ses symptômes. Je pense qu'aujourd'hui, de répéter comme par incantation, il faut que la violence disparaisse, il faut qu'on aille la violence, etc. Ça n'est pas s'attaquer aux causes de la maladie. Nous, nous voulons effectivement que la violence disparaisse et nous faisons tout ce qui est en notre possibilité pour que ça soit le cas. Ce qu'il faut, à notre avis pour cela, c'est changer les conditions qui ont fait être la violence politique. – Quand on vous dit que la violence est inacceptable dans une démocratie, vous dites, oui, mais la Corse ne vit pas dans une démocratie. – La démocratie Corse reste à construire. Vous savez, il y a eu pendant des décennies et des décennies une fraude électorale massive. On a pardonné, Paris a pardonné aux élus clanistes toutes leurs turpitudes en matière de fraude électorale, de dévolution des marchés publics scandaleuses, de détournement de données publiques. Et ils ont été absous, moyennant une allégeance totale, quotidienne à Paris. Et c'est vrai que ça pose un problème de démocratie quand le scrutin est faussé de manière aussi évidente. Et puis, il y a autre chose, il y a aussi le fait que les élus corse eux-mêmes n'ont strictement aucun poids sur le devenir de la Corse. Lorsque l'on voit, par exemple, l'Assemblée de Corse prendre des positions unanimes, comme par exemple sur l'enseignement obligatoire de la langue corse, et qu'à Paris, on dit, mais c'est tout à fait inacceptable. C'est-à-dire qu'une décision unanime des représentants de l'Assemblée de Corse ne signifie rien pour Paris. Est-ce que c'est vraiment un système démocratique ? – Est-ce que vous êtes favorable à l'amnistie pour les assassins du préfet Erignac ? – J'ai dit et j'ai répété que la loi d'amnistie devait concerner l'ensemble des faits politiques. Des faits politiques. Et manifestement, il s'agit là de ce que vous parlez. On peut avoir une opinion sur la question en ce qui concerne l'organisation dont je fais partie. Elle a condamné à l'époque cet attentat. Cela dit, il y a des faits politiques et ces faits politiques doivent tous être pris en compte. – J'évoquerai par exemple le cas du préfet Bonnet. De toute évidence, il ne s'agit pas d'un délinquant de droit commun. Eh bien, dans notre esprit, il est tout à fait évident qu'il doit bénéficier de la loi d'amnistie. Je citais même un exemple qui me touche encore plus personnellement. Vous parliez du colis piégé. Il est évident que la personne qui m'envoyait ce colis piégé, il l'a fait pour des raisons politiques. Eh bien, la conclusion est claire. – Elle sera amnistie cette personne. – Mais évidemment. Mais évidemment, mais c'est logique. Je crois que la loi d'amnistie, partout ailleurs dans le monde, quand il y a une solution politique, elle prend en compte tout le monde. – Ce que vous envisagez, c'est un grand passage d'éponge générale, comme au moment des accords des viandes, d'une certaine façon. – Si vous voulez, vous pouvez dire, comme au moment des accords des viandes, comme en ce moment en Irlande, où on libère un certain nombre de détenus qui ont été condamnés il y a seulement trois ans pour des actes très graves, pour des homicides. – Donc, imaginons le problème résolu, on va faire de la politique fiction. La Corse, donc, qui est indépendante, elle est rattachée directement à Bruxelles, sans passer par Paris. – Maintenir un lien institutionnel avec Paris, ça serait vraiment facteur de lourdeur, de complexité, et ça ne serait pas conciliable avec une bonne gestion. – Très bien, alors, la Corse est indépendante, elle est reliée à Bruxelles, il y a un président de la République Corse. – Mais pourquoi pas, je crois que ce sont les Corses qui choisiront demain. – Élu au suffrage universel. – Évidemment. – Ça serait vous le président de la République ? – Non, certainement pas. Je ne suis candidat à rien, y compris dans l'hypothèse d'une évolution institutionnelle. – Vous savez qu'à Champigny-sur-Marne, il y a déjà eu une avenue de Talamonie. – Je sais, oui, c'était le cousin Germain de mon grand-père. – Il était sénateur, maire communiste de Champigny, oui. – Si les choses tournaient mal, et si vous aviez besoin d'avoir recours aux armes après une répression de l'armée française, est-ce que vous seriez prêts à tuer des Français ? – Mon travail à moi, ce n'est pas de prendre des armes, ce n'est pas de tirer sur les gens, ce n'est pas de tuer des gens, la mort, ce n'est pas mon métier. Moi, mon travail, c'est de rechercher avec les autres élus de la Corse les voies et moyens pour que plus jamais il n'y ait de drame en Corse. Et c'est déjà une tâche très difficile à laquelle nous essayons de nous atteler et nous sommes un certain nombre à le faire, grâce à Dieu, je suis loin d'être seul. – Est-ce que vous comprendriez que dans la rue, des Corses tirent sur les Français ? – Vous savez, je crois qu'il y a des gens qui tirent sur des gens partout dans le monde et je crois qu'il ne sert à rien de dire si c'est bien, si ce n'est pas bien, il faut que ça s'arrête. Et je pense qu'il y a des gens et des mouvements qui, partout dans le monde, cherchent à trouver la voie de la paix. La voie de la paix, elle est très difficile. La paix, ce n'est pas la tranquillité, ça ne doit pas être confondu avec la tranquillité. La paix, ça doit être la paix d'un peuple debout sur sa terre, maître de son destin, dans le respect des autres, entretenant des relations fraternelles avec les autres. Et c'est ce que nous nous proposons de faire pour notre part. – On rallume ! – Jean-Guide Alameni, on va vous faire un petit tardivio. – On ne bouge pas pendant le jingle. – Vous pensez à quoi, là, en ce moment ? – Là, je suis en train de me demander quelle va être votre question suivante. – Quand avez-vous pleuré pour la dernière fois ? – À l'occasion d'un deuil. – Là-bas, vous avez l'occasion souvent ? – Oui, mais on ne pleure pas. C'est vrai, peut-être pas... Tous les deuils ne sont pas égaux dans la vie d'un homme. – Que pourriez-vous dire de plus négatif sur vous ? – Vous pouvez parler de votre prénom ? – Non, je crois que... On peut dire que je suis fainéant, c'est vrai. Je n'aime pas tellement travailler. Mais en revanche, on peut dire quelque chose de positif sur moi, c'est que je travaille quand même beaucoup. Donc vous voyez, j'ai du mérite parce que ceux qui aiment travailler n'ont quand même tout à fait. – Oui, c'est plus facile quand on est bosseur de travailler, vous avez raison. Quelle est l'insulte qui vous a fait le plus mal ? – Je reçois de temps en temps des lettres d'insultes. Ça m'arrive notamment à l'Assemblée de Corse. Beaucoup venant de... La quasi-totalité venant de France. Mais d'ailleurs, je reçois aussi beaucoup de lettres sympathiques venant de France. Mais alors, au début, ça me faisait quelque chose. Et puis alors, il y avait un mot qui revenait, une expression qui revenait souvent, c'est « salaud de Corse ». Beaucoup commençaient leurs lettres en disant « salaud de Corse ». Vous prenez les sous des Français, vous ne voulez pas être Français, etc. Vous êtes la danseuse de la France. Salaud de Corse, c'est quelque chose qui m'a toujours... Et bon, j'avoue que maintenant, je ne lui fais plus tellement attention, je lui mets au panier. – Quelle est la question dont vous aimeriez avoir la réponse ? – J'aimerais bien savoir, non pas si la Corse va être indépendante, mais quand elle va être indépendante et quand elle va recouvrer la maîtrise de son devenir. J'aimerais savoir quand, parce que j'aimerais bien le voir. Mais non, si je ne le vois pas, ça ne fait rien. Je préférerais le voir. – Vous avez menti pendant cette interview ? – Non, je n'ai pas menti et... Il m'est arrivé de mentir dans la vie quotidienne, ça m'est arrivé, je ne suis pas un saint. Mais je crois qu'en matière politique, le mensonge est dévastateur. Moi, il m'arrive de ne pas répondre aux questions. Notamment avec les journalistes, je leur dis, écoutez, je ne vais pas répondre à votre question. – Quand vous demandez qui a tué Saint-Thénie, vous ne répondez pas, par exemple. – Là, je l'ignore, là. Vous savez, là, par contre, non seulement je n'y réponds pas, mais j'aurais du mal à vous répondre. Mais il y a des questions que je ne réponds pas, parfois, il y a certains de vos confrères qui me disent « mais c'est la langue de bois ». J'ai dit « oui, oui, c'est la langue de bois » parce que je ne veux pas répondre à votre question. C'est vrai, ça, ça m'arrive, mais je ne mens pas. Je ne mens pas parce que... Vous savez, encore, il y a une expression qui est pas mal, qui dit « aboudji aichanka ». C'est-à-dire, le mensonge est boiteux. Et on le voit de loin, ça apporte le discrédit. Et le discrédit sur une personne, ça n'a pas d'importance sur moi. Mais le discrédit sur un mouvement politique, c'est grave, je crois. Alors, je ne crois pas qu'on puisse me prendre en défaut. De ce point de vue-là, j'essaie de dire pareil à tout le monde. – Jean-Guy Calamoni, ce que nous sommes chez DSL. Ramsey, mesdames, messieurs. – Est-ce que vous pensez que la Corse va être indépendante un jour ? – Vous savez, Poiré-Sérault, en 1950, demandait l'indépendance pour quelqu'un qui habitait dans la roche. – Mille-la-Forêt. – Mille-la-Forêt. Et jusqu'à présent, ça n'a pas abouti. – Oui. Vous en pensez quoi, Emmanuel, vous, du discours de Jean-Guy Calamoni, de ses positions ? – C'est beaucoup trop complexe pour que je puisse en dire quoi que ce soit. Non pas que ça ne m'intéresse pas, parce que j'y passe une certaine partie de mon temps. C'est une île qui me fait battre le cœur. Et je vais vous dire un truc absolument horrible, je me sens chez moi. Je suis désolée. – Mais sans doute, vous vous sentez autant chez vous que je me sens chez moi ici. – Vous comprenez leur démarche ? – Je ne sais pas, de toute façon, je ne sais pas comment vous dire. Je regarde cet homme parler, c'est évident qu'il ne m'en passe. C'est évident qu'il est dans un combat qui le rend honnête. Il y a quelque chose qui me touche, en tout cas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai un homme intègre en face de moi, à côté de moi, et que je ne peux pas être insensible à ça. – Les deux trucs, c'est que le régionalisme, c'est un truc que je ne comprends pas, parce que je ne comprends même pas le sentiment d'appartenance à la France ou à un pays, le truc de patrie, c'est un truc que je ne comprends pas ce que ça veut dire. Par contre, il y a une chose que je crois que je comprends, c'est que la colonisation, c'est vraiment ça le truc, et que ça fait partie de leur histoire et que donc ça doit correspondre à cette histoire-là. Mais je n'y connais rien. – Jean-Paul ? – Moi, j'ai du mal. Déjà, on me parle de nationalisme. À la base, ça ne va pas, c'est un mot qui ne me plaît vraiment pas. – Ce n'est pas un nationalisme. – Oui, mais c'est quand même les valeurs culturelles, on s'en fout. Marina, non mais c'est vrai, Marina, elle est italienne. Moi, je ne sais pas d'où je suis, puis on se mélange et puis tout va bien. – Je suis non plus, c'est n'importe quoi, mais l'Italien-Juif, ça ne veut rien dire. – Et moi, il y a 10 jours, il y a encore des problèmes, il y a EDF qui est venu et tout. Enfin, je ne sais pas, j'ai vu des trucs à la télé parce qu'il y avait des problèmes de… Il fallait remettre des poteaux électriques et tout. Et là, c'est marrant, les nationalistes, ils ne disent pas « Non, non, mais laissez EDF, restez, nous on va le faire, on va retirer les cagoules et on va remonter les poteaux. » – Lorsqu'il y a eu des catastrophes identiques, notamment dans le sud-ouest de la France il y a quelques années, j'ai personnellement déposé une motion à l'Assemblée de Corse pour que l'Assemblée de Corse envoie des fonds pour aider les populations françaises sinistrées et cela au titre de la solidarité européenne, mais tout simplement au titre de la solidarité humaine. Je crois que ce qui est important, c'est que les gens puissent à un moment donné être eux-mêmes pour avoir quelque chose à partager avec leurs voisins. Je crois que si nous sommes tous identiques, eh bien nous allons perdre quelque chose certainement, mais nous allons faire perdre aussi quelque chose à ceux que nous rencontrons. Nous, si nous voulons être Corse et avoir notre identité, c'est aussi pour avoir quelque chose à partager avec des gens qui sont différents. Et c'est très important. Si on arrive à un monde où tout le monde est identique, à un monde uniformisé, où on parle la même langue, où on se nourrit de la même manière… – Si on parle tous anglais, qui ça peut faire ? C'est pas super grave, il y a des choses plus graves dans la vie. – Mais je crois que si nous parlons tous anglais, si nous nous habillons tous de la même manière, si nous mangeons tous la même chose, eh bien le monde sera beaucoup plus triste. C'est mon point de vue, mais je ne vous oblige pas à le partager, c'est clair. Moi je viens du Nord, on a notre culture, on boit de la bière, mais on ne dit pas « Demain, je veux que le Nord soit un pays et que l'île soit la capitale ». – Ah non ! – Non mais c'était un exemple idiot. – Oui. – Comme un contraire. – On avait envie de… – Ouais. – D'infoser ce débat. – De baisser un peu le débat. – Voilà, de baisser le niveau. Parce qu'il a été très brillant, vous avez dit des choses très intelligentes. – Et nous on s'est dit « ça ne vaut pas durer ». – Voilà. – C'est réussi. – Merci, merci Jean-Guy Tannamani d'avoir accepté de participer à un talk show et surtout celui-ci. À bientôt. – Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501